Le premier objectif commun à nous tous est de tenter de mettre fin aux violences, aux violations des droits de l'homme et aux massacres, et également de garantir un accès libre aux travailleurs humanitaires pour ceux qui ont besoin d'aide. Mais notre priorité demeure la question de la transition politique, qui aboutira à une série démocratique répondant ainsi aux aspirations du peuple syrien. « Tout calcul approximatif qui entraînerait une escalade du conflit aurait un impact important sur la région, qui serait très compliqué à gérer. Certains comparent la situation à ce qui s'est passé en Libye, mais je crois que le cas syrien est bien plus complexe. C'est la raison pour laquelle tout le monde reste précautionneux. » « Le gouvernement syrien doit réaliser que le peuple de Syrie veut retrouver une vie normale. Ils sont fatigués, ils ont beaucoup souffert, et je peux vous affirmer que c'est pour ce peuple-là que je m'investis autant. J'en appelle encore une fois, au nom de tout le peuple syrien et au nom de l'humanité toute entière, à arrêter cette brutalité.